Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. 6h21, le 7 janvier 2015, les frères Kouachi entraient dans la rédaction de Charlie Hebdo et tuaient sur leur passage 12 personnes. 3 ans après cet attentat qui a marqué, c'est vrai, un tournant en France, beaucoup d'autres personnes restent meurtries, marquées, marquées à jamais. Bonjour Patrick Pelou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes médecin urgentiste, vous avez été pendant 12 ans un des collaborateurs, un des chroniqueurs de Charlie, c'est finalement votre autre maison. Ce sont vos amis qui sont morts ce jour-là. J'ai juste envie de vous demander ce matin, comment ça va depuis ? Enfin, moi comment ça va, ça n'a pas beaucoup d'importance. Comment ça va la société française après cet attentat qui a été l'attentat qui a débuté toute une série et probablement que le début de cette vague d'attentats était en fait l'attentat sur l'école Osaratora à Toulouse et ce qui en a suivi en mars 2012. On est dans une vague d'attentats, on est dans une nouvelle guerre. Ce qui fait que quand vous vivez ce que j'ai vécu ou ce que d'autres victimes des attentats comme ceux du 13 novembre ou de Nice ont vécu, vous vivez tous les jours, tous les jours, avec ce poids, en y réfléchissant, en essayant de pétrir la douleur qui vous étreint de manière à pouvoir survivre. Vous dites, moi c'est pas important et pourtant vous, vous êtes marqué aussi à tout jamais. Vous étiez un des premiers sur place, vous avez découvert vos amis à l'intérieur du journal et vous vivez aussi au quotidien avec des escortes comme eux, avec les menaces. C'est leur quotidien, c'est le vôtre aussi. Le deuil de Charlie ne finira jamais. Voilà ce que disait Charlie Hebdo qui a sorti un numéro spécial le 3 janvier. C'est impossible de tourner la page. Oui, je crois que Risse a raison. C'est impossible. Ce qui nous est arrivé est impossible. On peut juste mettre des pansements. On fait avec, on fait des pansements, on essaye d'être meilleur. Moi dans mon métier d'urgentiste, j'essaye de faire progresser les perspectives de secours, j'essaye de collaborer à améliorer les prises en charge, les entraînements sur les prises en charge d'attentats. C'est un travail qui a été fait considérable au niveau de toutes les structures d'urgence pour prévenir les risques d'attentats. Et c'est marrant parce que ce que vous dites là, parce que je suis toujours très très attentif à ce qui se passe à Charlie, bien sûr. C'est ma maison et je les soutiens. Je soutiens cette liberté, cet humour qui est indissociable de l'exercice de la laïcité. RIS dit dans son édito, est-il normal pour un journal d'un pays démocratique que plus d'un exemplaire sur deux vendu en kiosque finance la sécurité des locaux et des journalistes qui y travaillent ? Parce que c'est le cas aujourd'hui. Et c'est comme les journalistes du journal qui avaient publié les caricatures au Danemark. C'est la même chose. Vous savez, posez-vous toujours la question de savoir pourquoi les religions n'aiment pas l'humour. Vous verrez, il n'a jamais existé le comique à la mode en islam ou le comique catholique. Les religions n'ont pas d'humour. Daesh, c'est un nazisme. Ils ont voulu tuer tout le monde. Ils ne sont pas aussi morts que ce qu'on croit. Donc du coup, la sécurité est importante. Mais vous savez, votre vie, même à vous-même, même à Europe 1, arrive, il y a un vigile à l'entrée qui vérifie. Vous avez un sas de... La vie de tout le monde a changé. La vie de tout le monde a changé. Vous marchez dans les rues, le mobilier urbain a changé. Maintenant, vous avez des pylônes de béton, etc. pour éviter les voitures béliers, etc. Et la peur aussi. C'est ce que dit Fabrice Nicolino. Elle est le compagnon du quotidien. Le vôtre. Alors moi, non, parce que je me suis fait à l'idée d'être abattu, en fait. On peut se faire à l'idée d'être abattu ? Oui, en fait. C'est-à-dire qu'on finit par se dire que ça peut arriver. Donc on se fait à cette idée. Mais le truc, c'est que les valeurs de la France doivent continuer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut vivre debout. C'est ça l'important. Il y a un sondage IFOP qui paraît dans Marianne, dont Europe 1 a donné les grandes lignes ce matin. Un sondage IFOP qui dit que l'esprit Charlie est toujours là pour 61% des Français. Mais qui laisse aussi apparaître une fracture. Une France toujours Charlie, qui est un peu plus âgée. Une autre plus jeune, moins Charlie, chez les moins de 35 ans. Ça vous étonne ? Non, c'est très embêtant. C'était comme une étude qui a eu lieu disant qu'un certain nombre de jeunes musulmans faisaient passer les lois du Coran avant les lois de la République. Non, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai souci. Il faut absolument pénétrer ces jeunes pour leur expliquer les valeurs de la nation, les valeurs de la laïcité. Et qu'est-ce que voulait dire vraiment l'esprit je suis Charlie ? C'était pas je suis Charlie Hebdo, c'était je suis Charlie, je suis pour les valeurs de la République, je suis humaniste, je n'ai pas envie de tuer les gens pour exister. En fait, à travers tout ça et trois ans après, on est encore en train d'essayer de se débrouiller pour éviter la violence, pour éviter que des communautés se montent les unes contre les autres. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Merci beaucoup Patrick Pelot, je rappelle le titre de votre livre parce que c'est important ce livre, l'instinct de vie, ça vous a aidé à continuer et ça peut nous aider nous aussi à aller de l'avant.